Mes chers compatriotes, « Au moment où le peuple congolais est totalement embrigadé et omnibulé par le spectre des élections, que les acteurs politiques congolais lui agitent comme le miroir aux alouettes pour les bouillir et les pâter, moi je viens vers vous, mes frères, vers ceux qui, parmi vous, gardent encore un brin de lucidité et de flammes patriotiques pour crier au secours, au nom du Congo. » Comme une sentinelle, je suis venu vous dire, au milieu de vos effervescences électorales, que notre pays, la République démocratique du Congo, court actuellement un grand danger. Notre territoire national vient de connaître une nouvelle forme d'agression, la plus dangereuse et la plus destructrice de notre histoire moderne. Et cette nouvelle épreuve vient s'ajouter aux calamités et aux affres d'agression, d'occupation, de balkanisation et de prédation dont notre pays est victime depuis plus de deux décennies. Jusqu'ici, chaque fois que Kabila et ses frères rwandais se sont retrouvés dos au mur, ils ont actionné leurs unités armées qui foisonnent à travers la RDC et qui opèrent tantôt sous l'uniforme de la RDC, de la RDC, tantôt sous l'étiquette des milices armées qui endeuillent notre pays et qui, toutes, sont commanditées à partir de Kinshasa et Kigali. Mais cette fois-ci, mes frères, nos agresseurs sont passés à la vitesse supérieure et ils ont poussé le bouchon plus loin, en effet, suite à la détermination de la majorité des Congolais. De certains pays occidentaux et des organismes membres de la communauté internationale qui ont fait à des degrés divers pression sur Kabila pour l'obliger à rendre le tablier. Devant la valanche de cette pression, le Tutsi Power et Kabila ont décidé d'accélérer le plan qu'ils ont mis, qu'ils ont coquoté depuis longtemps. C'est de mettre à exécution le plan de rendre la partie nord-est de notre pays, d'en faire le sanctuaire du terrorisme international en vue de rendre notre pays définitivement ingouvernable et incontrôlable. Mes chers frères, Si je vous dis ces choses, c'est parce que je viens moi-même d'être personnellement alerté par un officier militaire des Congolais des FRDC actuellement en mission d'opération sur le terrain des hostilités à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Cet officier, qui est aussi officier de renseignement, a été mandaté par ses autres compagnons d'armes congolais pour m'alerter sur la situation grave qu'ils viennent de découvrir à Beni. Voici ce qu'il m'a écrit. M. le ministre, et il fait ici allusion à mes anciennes fonctions de ministre de la Défense, M. le ministre écrit-il Mes compagnons d'armes m'ont chargé de remplir notre devoir patriotique en vous alertant au sujet de la grave situation de sécurité de notre pays que nous venons de découvrir ici à Beni où nous sommes en opération pour stopper et repousser ce que nous croyons être les éléments de l'ADF. Les massacres des populations congolaises dont vous entendez parler dans la presse n'est pas seulement le fait des milices rwandais ou ougandaises qui opèrent déguisées pour décimer les Congolais. En effet, l'interrogatoire des deux prisonniers présumés de l'ADF que nous avons capturés lors des opérations en pleine brousse nous ont permis de découvrir que nous sommes devant une action de terrorisme international programmé et planifié de longue date. Nous sommes ici face à un rassemblement des différents groupes terroristes en provenance des différents coins d'Afrique. Ils ont créé ici chez nous dans la région de Beni où nous combattons leur base opérationnelle avec pour mission d'étendre d'un main leurs activités partout à travers les vastes forêts tropicales de la RDC pour couvrir ensuite tout le territoire national. Notre vie ici est en danger car nous avons compris que la Haute Autorité Akijasa est au courant de ce plan et qui pisait, elle le protège. Les prisonniers que nous avons capturés et interrogés en forêt et que nous avons ensuite mis à la disposition du quartier général ont été tous tués la nuit même dans leurs cellules dès que notre hiérarchie entre parenthèses rwandaise a découvert leur véritable identité. Nous avons ensuite subi un interrogatoire pour savoir si nous avions interrogé ces prisonniers. Mais ayant compris que c'était un piège et pour protéger nos vies nous avons nié les avoir interrogés. Je vous demande, Excellences, de me contacter au numéro de téléphone en bas de la page pour que je vous fournisse de vive voix des détails opérationnels que je ne peux pas écrire ici car il y va de l'avenir de notre pays. Plus rien à vos ordres. Fin des citations. Après la lecture de ce message, mes frères, j'ai eu plusieurs échanges très fructueux mais aussi très pénibles avec ce brave officier. Et si je livre aujourd'hui ces informations au peuple congolais, c'est avec l'autorisation de ces braves fils du pays qui ont accepté de prendre ce risque et de sacrifier leurs fonctions qu'ils ont d'ailleurs déjà désertées au moment où je vous parle afin de protéger leur vie. Je sais moi-même les risques supplémentaires que je prends pour ma propre vie en faisant cette déclaration. Mais que valent nos vies individuelles si elles ne peuvent pas se fondre dans la sève nationale pour mourir et garantir la pérennité de la grande nation congolaise. Mes chers compatriotes, à la lumière des informations opérationnelles très détaillées que j'ai pu recueillir et dont certaines ne peuvent pas être portées au public pour des raisons de sécurité d'Etat, je tiens surtout à prévenir les Congolais que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et ses frères Tutsi Rwandais ont décidé d'accélérer l'exécution de leur plan qui consiste à créer le chaos total au Congo pour le rendre ingouvernable et précipiter ainsi le processus de sa balkanisation. Autrement dit, ce plan vise à créer à l'est de la République Démocratique du Congo une large zone de non-État d'où partirait des actions qui paralyseront le mécanisme et le fonctionnement de tout le pays. Kabila et Kadamé ont aussi mis un puissant dispositif pour neutraliser tous les officiers militaires congolais des FARDC qui se rendent en mission à Beni et qui se montrent particulièrement zélés pour neutraliser les assaillants et menacer ce foyer naissant du terrorisme international. Ce détail du rapport des officiers des renseignements congolais a été confirmé par la déclaration on ne peut plus révélatrice du ministre de la Défense nationale de Kabila. Ses propos ont été relayés par le tout récent mémorandum des 21 partis politiques d'opposition de Beni qui a été signé le 29 septembre dernier. Ce ministre de Kabila a déclaré ceci, je le cite, « Les FARDC sont débordés et ont mal à faire face à la guerre asymétrique menée par les présumés ADF ». Fin de citation. Le ministre de Kabila parle en langage codé car la réalité est que le vocable présumé présumé ADF est destiné à ne pas citer les unités terroristes qui opèrent dans cette région du pays. Et la guerre que lui qualifie d'asymétrique n'est qu'un éphémisme pour désigner les activités terroristes auxquelles font face les unités de FARDC qu'il affirme lui-même être débordées. En effet, mes frères, selon le recoupement des différentes informations et témoignages reçus, il est établi que la région de Beni est devenue un véritable nid de vipères car un bastion du terrorisme international est en train de s'y implanter maintenant. Les hommes qui sont en train de s'aimer la terreur à Beni et bientôt dans tout le Congo sont des jeunes congolais qui ont été kidnappés, formés et entraînés par plusieurs groupuscules des terroristes venus d'Afrique. Le mémorandum des partis politiques de l'opposition de Beni pointe du doigt les présumés ADF et leurs dépendants qui ont kidnappé des milliers de civils congolais. Mais, selon les aveux extorqués et les témoignages recoupés, nous sommes arrivés à reconstituer la toile d'araignée que je pourrais vous décrire brièvement de la manière suivante. Les instructeurs qui forment des milliers de jeunes congolais kidnappés et conduits de force au fin fond de la brousse sont des djihadistes somaliens du groupe terroriste Al-Shahabab. Ce groupe est officiellement lié, comme chacun le sait, au tristement célèbre groupe Al-Qaïda. Ces instructeurs somaliens, qui opèrent à Beni, sont équipés et cochés par l'ACMI, qui est la branche du Maghreb islamique d'Al-Qaïda. Depuis quelques mois, ces instructeurs somaliens ont été rejoints dans leur maquis, à l'est de la RDC, par les éléments du groupe Ansura, dissident de Boko Haram. Ce groupe dissident est très connu pour ses sentiments anti-occidentaux. Ce sont ces éléments-là qui encadrent les jeunes congolais formés en maquis et qui sèment la mort après avoir reçu leur formation par les terroristes somaliens d'Al-Shahabab. D'après le témoignage d'un des prisonniers djihadistes, qui ont été faits prisonniers et exécutés dans le cachot du QG, l'un des principaux objectifs du terrorisme international est de faire de l'est de la RDC, qui est très riche en gisements miniers, la nouvelle base de financement du terrorisme international pour compenser les pertes des puits de pétrole contrôlés par leurs hommes en Irak et en Syrie. Pour cela, disent-ils, il faut que le Congo soit plongé dans le chaos et que les intérêts occidentaux y soient sérieusement menacés. L'un des prisonniers avait lâché une phrase importante. Il a dit, je le cite, nous avons un avantage sur eux, entendez les occidentaux, car nous maîtrisons mieux les techniques de combat dans les forêts denses et dans les marais. Fin des citations. Je tiens personnellement à remercier d'abord et à encourager ici, au nom du peuple congolais, tous nos braves officiers qui se battent dans des conditions inhumaines contre l'ennemi à l'est du pays. Je sais que vous êtes entre deux feux. En face de vous, l'ennemi que vous combattez, mais surtout, sur vos têtes, au niveau du commandement, vous avez les complices des mêmes ennemis qui travaillent non seulement pour votre défaite au combat, mais aussi pour votre mort. Beaucoup d'entre vous cherchent aujourd'hui comment se connecter au noyau de la résistance. Je vous dis que bientôt, vous serez tous joints par des voies appropriées. Mais je vous recommande en ce moment beaucoup de prudence et beaucoup de courage, car nous devons tout faire, mes frères, pour débarrasser notre pays et notre peuple de cette menace qui pèse sur notre chère patrie. Mes chers frères congolais, vous ne pourrez pas dire d'un moment que je ne vous ai pas prévenus. Kabila et ses frères rwandais sont plus que jamais résolus à ne pas céder le Congo aux Congolais, quitte pour eux à provoquer une apocalypse qui rendrait notre pays ingouvernable et favoriserait le processus de balkanisation qu'il vise comme objectif final. Sachez-le donc bien, mes frères politiciens congolais. Sachez que vous ne poursuivez pas le même objectif que Kabila et les Rwandais. Car vous, leaders politiques congolais, vous poursuivez l'argent ? et le pouvoir. Mais Kabila et ses frères toutes, eux, sont plutôt intéressés par la terre de vos ancêtres et par ces immenses richesses qui sont en train de piller voilà bientôt 20 ans. Vous ne poursuivez donc pas un même objectif. Et tous vos accords seront toujours un marché de dupe. Et vous en serez toujours les dindons de la farce. Mes frères, quand vous, vous réclamez le pouvoir, mais Kabila vous offre des transitions sur mesure et à son goût. Quand vous réclamez de l'argent, il vous le donne à compte-gouttes, contre votre silence et votre trahison. Quand vous lui réclamez l'alternance, mais il vous présente un dauphin, dont il sait qu'il ne détiendrait jamais une portion de pouvoir. Et dans ce vilain jeu de poker menteur, une chose est certaine, c'est Kabila et ses frères Rwandais qui en sortiront toujours vainqueurs. Car vous, vous savez pertinemment bien qu'aucune forme d'élection avec Kabila à la tête de notre pays n'est aura stoppé la détermination des envahisseurs rwandais dont il est lui-même le digne représentant à balkaniser notre pays en vue d'en annexer la partie est à leur territoire selon leurs intentions maîtres fois déclarées. Aujourd'hui, vous vous époumonez tous à égrener la longue liste des failles, des pièges qui jonchent le processus électoral en cours. Mais pourquoi ne décidez-vous pas carrément de boycotter ce processus électoral et d'inviter le peuple congolais à la désobéissance civique jusqu'à faire tomber ce damné régime d'occupation comme l'ont fait avant nous d'autres pays d'Afrique ? Pourquoi ? La réponse, à mon humble avis, réside dans le fait que vous n'êtes pas des hommes libres. vous êtes tous à des dégrés divers redévables à Kabila qui vous tient et tient chacun de vous en laisse comme ces chiens. Vous ne pouvez pas aller au-delà des limites qu'ils vous fixent tant que vous n'aurez pas coupé cette chaîne de dépendance. C'est pourquoi je m'adresse à vous, jeunesse congolaise. Vous avez longtemps été berné par des fausses promesses et des chimères. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre que vous n'avez plus rien à attendre des politiciens que ce soit du pouvoir comme de l'opposition. car dans l'état actuel des choses et dans leur posture actuelle, ils ne sont plus capables de vous apporter un quelconque début de solution au travers du processus électoral et stopper ainsi votre descente aux enfers. Votre bonne foi a été maintes fois abusée et votre confiance trompée. Peuple congolais, aujourd'hui, c'est vous qui devez trancher si nous devons laisser mourir notre Mama Congo parce que vous voulez continuer à croiser les bras pour attendre des promesses mensongères des politiciens qui ne vous apporteront rien ou si nous devons nous détourner carrément de ces fausses promesses électorales et nous prendre définitivement en charge comme l'ont fait d'autres peuples avant nous pour sortir notre pays de l'occupation. vous connaissez la réponse. Arrêtez donc de tergiverser. Décidez-vous. Mais de grâce, de grâce, ne mourrez pas comme l'âne de Buridan parce que vous n'aurez pas voulu ou vous n'aurez pas pu vous décider à temps. Je reviendrai à vous. Je ne vous lâcherai pas. Ingeta Et que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada